Bienvenue sur notre plateau, Guillaume. Tu réalises des courts-métrages expérimentaux depuis au moins huit ans. Oui. Tu es diplômé de l'Université Concordia en cinéma d'animation et titulaire d'un MFA, In Studio Art Film Production. Oui. Et là, tu complètes en plus un doctorat en ce moment en études pratiques des arts à l'UQAM autour de la subculture montréalaise. C'est quoi ça, la subculture? C'est la subculture, c'est la sous-culture. Donc, c'est une culture qui est en marge ou alternative. Mais les sociologues utilisent beaucoup le terme subculture parce que sous-culture, ça sonne péjoratif un peu. Donc, les sociologues francophones utilisent le terme anglophone pour la définir. OK. Donc, c'est ton projet, c'est ton sujet d'études pour ton doctorat. Exactement. J'étudie justement la scène cinématographique, musicale et multidisciplinaire sous-culturelle montréalaise. Donc, j'étudie dans le fond les contextes de diffusion et de création des artistes au sein de ces contextes-là qui sont marginaux et alternatifs. OK. Bon, comme je disais en introduction, tu es réalisateur de courts-métrages expérimentaux. Est-ce que tu te considères plus comme un réalisateur de films expérimentaux ou d'art vidéo? Ou les deux? Je dirais les deux. À vrai dire, j'ai commencé ma pratique en étant très puriste au niveau de la pellicule. Donc, vraiment, cinéma expérimental pur et dur avec travail uniquement sur pellicule filmique, 16 mm, super-huit, 35 mm. Puis, je ne voulais pas toucher à la vidéo du tout. Donc, il est venu un moment où j'ai décidé de toucher à de la vidéo. Donc, j'ai commencé à inclure de la vidéo, mais de la vidéo qui est plus analogique. Donc, tout ce qui est palpable, un peu comme le VHS, toutes les choses qui peuvent être modifiées, justement. Je n'aime pas travailler avec un ordinateur. Donc, j'essaie de modifier les signaux vidéo, modifier les lectures magnétiques, par exemple, de VHS, puis créer des œuvres qui sont plus hybrides. Donc, je travaille encore sur pellicule, mais je transfère ça dans de la vidéo analogique. Donc, je fais un gros mix de ça. Ça fait que c'est plus du hybride, des œuvres hybrides. Donc, tu as besoin de toucher à des éléments physiques, là. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des chances qu'on te voit un jour réaliser un film traditionnel, ou si c'est quelque chose sur lequel tu as une sainte horreur de travailler? Oh my God, ça serait génial. Mais moi, j'admire beaucoup les gens qui font des films de fiction, parce que moi, je ne suis pas capable. J'aime ça quand c'est chaotique, puis je n'ai jamais écrit un scénario de ma vie. Donc, moi, c'est plus sur l'impulsion, sur la déconstruction du matériau filmique puis vidéographique. Mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui réalisent la fiction. J'aimerais, un jour peut-être, mais... On se le souhaite, quand tu es rendu là dans ta carrière, tout simplement. Donc, justement, cette démarche-là, c'est ce que tu appelles techno-artisanal. Donc, c'est jouer avec les technologies, mais d'une façon proche de l'artisanat. Exactement. C'est la théoricienne cinéma expérimental Christa Blumlinger qui a utilisé ce terme-là dans son ouvrage Cinéma de seconde main. Elle parlait des films de Peter Tcherkarski, qui est un de mes réalisateurs autrichiens préférés. C'est quelqu'un, justement, qui travaille avec du fond footage, mais avec des techniques. Justement, c'est elle qui définit son travail comme étant techno-artisanal. C'est-à-dire qu'il utilise des technologies, mais détournées, exemple, imprimer la pellicule avec des lampes de poche ou différentes techniques alternatives. Donc, je trouve ça intéressant, ce concept-là, justement. C'est technologique, mais c'est plus do-it-yourself, un peu, comme avec le moyen des bords, puis tu crées une technique qui est beaucoup plus artisanale puis que tu peux réaliser chez toi. Pour peu de moyens. Peu de moyens, bien oui. Puis là, tu viens de parler, justement, de fond footage. Beaucoup de tes oeuvres sont tournées sans caméra. Donc, fond footage, qu'on pourrait traduire par film trouvé ou pellicule trouvée. Exactement. Donc, tu vas utiliser des fragments d'autres films pour tes oeuvres, comme, exemple, dans Yellow Ghost, c'est un film en noir et blanc d'un homme à cheval. Il y a aussi dans Soft Giraffe, où tu reprends carrément des extraits d'un chien d'Andalou, de Benoel et de Dali. Est-ce que tu nous expliques pourquoi cette démarche? Est-ce qu'encore là, c'est pour sauver du temps et des moyens de prendre les images des autres? Non, non, non. Mais le pain, c'est que c'est pas plus rapide ou moins rapide d'utiliser ça, mais je trouve qu'avec toutes les technologies qui sont désuètes, ou je trouve que les technologies au niveau de l'image en mouvement avancent tellement vite, que toutes les technologies, par exemple, pellicule, VHS, tout ça, ça devient tellement désuet rapidement que les compagnies ou les gens se débarrassent de leurs images, en fond. Puis je trouve ça intéressant, l'idée de recyclage, parce qu'il y a tellement d'images de nos jours qui sont créées. Fait que pourquoi en créer des nouvelles? J'aime mieux détruire une image qui existe déjà puis la réapproprier puis la recontextualiser dans un nouveau contexte. Il y a comme une motivation écologique derrière ça? Oui, écologique au niveau de l'image, oui. Est-ce que ça cause des problèmes d'utiliser les œuvres des autres? Mettons, Chien d'Alou, de Benoel, ou quelque chose de ça? Oui, en théorie, ça peut causer un problème, mais souvent, quand il n'y a pas de... quand il n'y a pas un... quand c'est pas commercial, moi, je ne fais pas ça pour faire de l'argent, évidemment. Donc souvent, quand il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de problème. Ou à moins que ce n'est pas comme si je faisais un film pro-nazi puis j'utilisais du matériel de quelqu'un qui pourrait gérer, mais... Oui, j'ai très cher. Moi, ce que je fais, c'est que... c'est très flou au niveau des droits d'auteur, justement. Il y a un certain pourcentage de l'image que tu peux transformer pour qu'elle devienne Tiennes. Je ne sais pas trop. Moi, j'utilise ça aussi du lieu de diffusion. Dans les festivals, ça, ça va. C'est plus, par exemple, tu veux faire une vente télé de ce film-là. Donc, une seconde de film. Non, exactement. Puis j'ai décollé l'émulsion, je l'ai recollé, j'ai fait du tirage contact avec des sources lumineuses. Donc, je ne pense pas que la compagnie qui a fait ce documentaire-là dans les années 60, ça vient de le documentaire sur l'Empire romain. Je ne pense pas qu'ils reconnaissent vraiment le cavalier qui traverse l'écran. Il n'y a pas de chance. Non, puis un chien andalou, mais parce que c'est un des films fétiches de tous les temps. Donc, c'est un peu un hommage que je rends ça. Puis en même temps, c'est que j'utilise seulement quelques scènes clés qui, moi, m'ont marqué. Puis je me les réapproprie avec ma propre pratique artistique. Ça, c'est long aussi. C'est trois ans de travail pour un film de sept minutes. Oui, c'est quand même un beau travail, effectivement. Bon, j'ai regardé plusieurs de tes courts-métrages, justement, en prévision de l'entrevue. Je ne l'avais que j'avais déjà vu, d'autres pas. Puis en regardant ça, j'ai regardé entre autres Les larmes d'Eros que tu as co-réalisé avec Andréane Roussel. Puis j'ai vu une certaine rupture quand même avec ce que tu avais fait auparavant, du moins ce que j'ai vu. C'était beaucoup moins stroboscopique au niveau de l'image. Le son aussi était beaucoup moins, disons, agressant. J'ai noté aussi d'autres différentes. Il y a une voix off pour ce que je n'avais pas vu dans tes autres oeuvres avant. Donc, c'est une oeuvre qui est un peu plus hypnotique dans le sens plus calme. Oui, plus soft. Est-ce que ça vient d'Andréane, ce changement-là, ou c'était plutôt que tu en étais rendu, de toute façon, dans ta démarche en cité? Mais c'est plus, dans le fond, le contexte de création, c'était une résidence de création offerte par vidéographe, une résidence de six semaines. Moi, j'avais appliqué avec Andréane. Donc, on avait, justement, Andréane est beaucoup plus dans le cinéma de fiction, plus dans l'expérimental. Donc, c'était l'idée de créer un peu une symbiose entre les deux styles. Donc, c'était des compromis à faire dans le sens qu'on a travaillé ensemble. Moi, j'ai transformé l'image, on a travaillé sur pellicule Super 8. On a utilisé des portes à pack, des vieilles caméras vidéo que vidéographe a. Ah oui, ça, c'était des gros appareils que les gens devaient tirer derrière eux sur un chariot, donc, c'est l'idée de travailler, justement, sur... Andréane, elle a amené l'idée de la narration, justement, avoir une actrice, parce que moi, je travaille pas avec des acteurs ou des actrices d'habitude. Non, OK. Non, moi, je prends l'image déjà faite, puis c'est tout. Oui, c'est ça. C'est intéressant, justement, avoir transformé une image qui était jouée par une actrice, puis aussi avoir une narration qui était pas en français ni en anglais, qui était en espagnol, qui était la langue maternelle de l'actrice, donc, de Emma. Donc, c'est intéressant, justement, ce côté-là, mais c'était vraiment une collaboration, en vrai dire, plus lent, tandis que moi, c'est un peu comme l'apocalypse. C'est une hybridation entre vos deux styles, et ça va bien, puis ça fait partie un peu de ta démarche, l'hybridation. Exactement. Bon, faire ce genre de mélange. Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais sûr que tu nous parles aussi du film sur lequel tu travailles depuis trois ans. Ah oui. Je me souviens pas du titre, mais peux-tu nous donner un peu plus de détails? Ah oui, c'est clair. Le film s'appelle Le bulbe tragique. C'est un film que je fais sur 16 000 mètres depuis trois ans. Je fais vraiment ça, comment dire, on the side, de court-métrage. Puis ça me tentait de travailler sur pellicule. Donc au fil du temps, j'ai commencé à faire beaucoup de traitements chimiques, de décomposition de pellicule, de collage, d'infini de couches, comme on dit, de layers sur une image. Puis j'ai décidé justement de terminer ce film-là, de faire le montage chez les vidéographes, puis j'ai approché, j'ai inclus la narration dans le film. D'ailleurs, j'ai approché un réalisateur qui s'appelle Al Razouti, qui est le pionnier, un des pionniers d'art vidéo au Canada. Dans le fond, j'ai réussi à rentrer en contact avec lui. Puis il lui a demandé de commenter les images qu'il voyait de mon film. Mais en même temps, d'avoir lui, ce réalisateur-là, il était physicien avant. C'est intéressant que maintenant, il fait du hologramme. Donc c'est vraiment étrange. Il y a vraiment des trucs intéressants à dire justement. Puis je lui ai dit de commenter sur certaines thématiques que je lui ai proposées justement. Le cinéma, ce n'est pas structuraliste, l'hybridation, la matérialité d'images. Puis lui, dans le fond, il m'a envoyé un enregistrement. Dans le fond, j'ai fait un montage avec ça. Puis il y a deux musiciens montréalais, Maxime Corbeil-Peyron puis Félix-Antoine Morin qui font la musique, eux, pour le film. Donc c'est un gros projet. Vous allez pouvoir faire un extrait, dans le fond, que je vais vous envoyer. Ah oui, parfait. C'est bon. Je n'ai pas montré à personne encore. C'est un projet qui est très, très, très personnel. Puis ça serait un long métrage. Non, même pas. C'est un court métrage. Je pensais que j'avais compris que c'était un long. De cinq minutes. Ça fait trois ans, je travaille sur cinq minutes. Et là, tu penses pouvoir le sortir cette année? Oui, et d'ici un mois, il devrait être terminé. Bien, rappelle-nous le titre. C'est le bulbe tragique. Le bulbe tragique. Parfait. Bien, on va se rappeler d'être ça. Cool. Donc, bien, en terminant, est-ce que tu voudrais souvenir un événement? Parce que je sais que tu fais partie d'un collectif. On n'a malheureusement pas le temps trop tôt d'en parler. Il y a le groupe Index, c'est ça? Un collectif groupe Index. Mais est-ce qu'il y a des événements qu'on doit surveiller prochainement? Oui, mais il y a le festival Hybrida Pluri. C'est un festival qu'on organise à chaque année qui permet à différents artistes de la subculture montréalaise de collaborer ensemble pour une première fois. Donc, le festival aura lieu le 21, 22, 23 avril à la galerie Eastern Bloc. Il y a aussi des projections, dont une projection de vidéographes, de GIV, d'un collectif de Vienne qu'on a invité à présenter leur film. Donc, c'est vraiment un événement de performances audiovisuelles et de cinéma expérimental d'art vidéo. Parfait. Bien, c'est un événement à ne pas rater. Ça va être intéressant, oui, j'en ai bien hâte. Un gros merci d'être venu en studio. Merci à vous. De tes œuvres. Merci. Donc, merci.